Aujourd'hui, dans notre société, prendre soin de soi n'est plus accessoire, mais reste une démarche utile pour se sentir mieux. Mon activité s'adresse à des patients de tous âges, avec des spécificités de peau différentes. Elle s'applique à corriger les effets disgracieux du temps, tant sur le visage que sur le corps, pour rester en harmonie avec votre dynamisme. Je suis le docteur Barry, j'exerce la médecine esthétique depuis dix ans maintenant à Compiègne. Mes objectifs sont de traiter et de prévenir le vieillissement, tant sur le corps que sur le visage, par des traitements ciblés, adaptés, subtils, en toute sécurité. Ma priorité est le respect de la personnalité d'un visage et de ses expressions. Pour bien comprendre vos attentes, la consultation est le moment privilégié pour l'échange, pour l'examen clinique attentif et pour l'apport d'informations au traitement à envisager. Personne ne verra que je vous ai traité, mais tout le monde vous dira que vous avez bonne mine. Je vous ai traité, mais tout le monde vous a dit. Nous avons une réponse adaptée à vos nombreuses demandes, tant au niveau du corps que du visage, que ce soit pour corriger des disgraces, améliorer la qualité de la peau et de traiter les rides. Chez l'homme, au niveau du visage, l'expression est forte, la peau est épaisse. L'intérêt est d'atténuer les traits et de traiter les sillons les plus marqués. Au niveau du corps, la demande est forte en épilation définitive, ainsi que dans le traitement des amas graisseux abdominaux, mais également les poignées d'amour, par le tout nouveau procédé de cryolépolise. Musique 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 La démarche esthétique est souvent personnelle et confidentielle. Mes traitements s'inscrivent dans la durée pour accompagner mes patients tout au long des années. Comme la santé, la beauté s'entretient avec le temps. Elle permet de garder confiance en soi et de conserver son image dynamique. Être bien dans sa peau est une promesse de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...